Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nathalie Krell, je suis maître de conf à Rennes. Donc je vais vous parler d'un problème des trois portes ou connu aussi sous le nom de problème Montial. Donc c'est un problème qu'on m'a expliqué lorsque j'étais en maîtrise anciennement le M1. Donc en fait c'est un programme télévisé où on peut gagner une porte, une voiture. Donc il y a trois portes, on va appeler A et B et C et en fait du coup le présentateur qui sait exactement où est cachée la voiture va du coup avoir mis la voiture au départ avec la même probabilité derrière n'importe laquelle des portes, il le sait et il y a un candidat qui va arriver et qui va choisir une des portes et il va dire par exemple pour simplifier qu'il va choisir la part A. A ce moment-là en fait le présentateur va ouvrir une des deux autres portes. Bien sûr il va ouvrir une porte derrière laquelle il va pas y avoir la voiture. Et à ce moment-là on va demander au candidat s'il veut changer de porte ou pas. Et en fait lorsqu'on a fait un peu de probabilité conditionnelle et on se rapidement compte qu'on a tout intérêt à changer de porte. Quelques années après en fait je vois, je lis un vieil article de recherche qui dit qu'en fait ce problème avait fait un énorme débat, les gens ils étaient vraiment à se demander est-ce qu'il faut changer de porte ou pas, c'était très virulent, ils s'envoyaient des lettres d'insultes etc et ça avait fait vraiment toute une littérature. Mais comme c'était un vieil article je me dis bon voilà c'est plus très actuel et il disait qu'à l'époque ce qui avait plus ou moins convaincu les gens c'était de remplacer le problème des trois portes par en fait mille portes. Et du coup lorsqu'il y avait mille portes le présentateur il en ouvrait 998 autres et du coup là les gens étaient plus convaincus qu'effectivement il y avait intérêt à changer de porte. Et cette année en fait je fais un cours de L2 de proba à l'ISTIC et on fait un peu de probabilité conditionnelle donc j'ai décidé de leur présenter au début du cours ce problème-là. Et j'ai fait voter à main levée du coup l'amphi et en gros il y avait un tiers des personnes qui pensaient qu'il fallait changer de porte, un tiers des personnes qui pensaient qu'il fallait pas changer de porte et un tiers des personnes qui disaient proposer le problème en fait ça change rien peu importe ce qu'on fait. Et du coup je me suis dit bon ben en fait voilà je vais essayer de les convaincre avec l'argument qui avait semblé convaincre les gens à l'époque et leur présenter le problème avec mille portes. Et ça n'a pas du tout convaincu les étudiants ils ont plus ou moins encore continué à voter exactement la même chose. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce problème là aujourd'hui. Et d'ailleurs quand j'ai dit je vais parler du problème de trois portes il n'y a pas de paradoxe en fait tout le monde sait qu'il faut changer de porte. Donc si on croit en tous les cas les étudiants de L2 de cette année c'est pas si évident que ça. Donc pourquoi est-ce qu'il faut changer de porte ? Ben en fait je vous ai dit pour simplifier en fait on va supposer que le candidat a choisi la porte A et donc il y a trois possibilités c'est que soit la voiture est cachée devant la première porte soit la voiture est cachée devant la deuxième porte soit la voiture est cachée devant la troisième porte. Donc si la voiture est cachée devant la première porte, ben si le candidat a choisi celle-là et qu'il change pas d'avis il a gagné. La probabilité que ça se produit c'est un tiers. Si jamais du coup la voiture est là et qu'il a décidé de pas changer de porte ben il a perdu. Et si la voiture est là et qu'il a décidé de pas changer de porte il a perdu donc s'il change pas de porte il a une probabilité de un tiers de gagner quel que soit ce que fait après le présentateur. Maintenant du coup on va faire le cas où il décide de changer de porte et ben du coup là il faut s'intéresser un peu à casse-café le présentateur. Donc pour le premier cas en fait comme la voiture était cachée devant la première porte en fait le présentateur on peut dire qu'il va choisir uniformément et finalement ça va pas changer grand chose d'ouvrir une des deux portes parce qu'en fait il peut ouvrir n'importe laquelle puisque la voiture est cachée devant la première porte. Donc dans ce cas là le candidat a changé de porte et a choisi celle-là il a perdu. Dans ce cas là le candidat a choisi cette porte là il a perdu aussi. Et donc la probabilité que ça se passe c'est du coup un tiers. Si jamais c'est cette configuration là donc le présentateur là il n'a pas le choix il est obligé d'ouvrir cette porte là puisque là il y a la voiture il va pas lui montrer où est la voiture et donc du coup en changeant de porte il gagne. Le candidat si c'est cette configuration là ben pareil en fait la voiture est là donc le présentateur va forcément ouvrir cette porte là et en changeant de porte du coup notre candidat va aussi forcément gagner. Donc si on récapitule le candidat en changeant de porte a deux tiers de chances de gagner et s'il change pas de porte il a un tiers de chances de gagner. Si jamais on fait les calculs avec 1000 portes ben du coup la probabilité de gagner en changeant de porte est totalement écrasante. Voilà je vous remercie de votre attention.